... Ahmed Lahlou, vous êtes le président du Salon international des grandes écoles et universités. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour votre invitation. Alors la douzième édition des Salons des études en France et le Salon international des grandes écoles et universités se tiennent les 26 et 27 mars. Quelles nouveautés pour cette édition ? Alors la principale nouveauté, c'est le retour des Salons de l'étudiant, des études en France ou le Salon international des grandes écoles en présentiel après plus de deux ans d'absence ou bien deux ans de passage au virtuel à cause de la pandémie. Donc aujourd'hui, c'est un retour en présentiel. Et la deuxième nouveauté, c'est que c'est un Salon en deux qui va réunir le Salon des études en France et le Salon international, c'est-à-dire qu'on va retrouver non seulement des écoles françaises mais aussi des écoles canadiennes, espagnoles ou aussi des établissements marocains dans tous les domaines de formation, des écoles de commerce, d'ingénieurs, de management, d'architecture, de tourisme, vraiment toutes les formations disponibles pour les jeunes. Alors est-ce que cette édition disposera-t-elle d'une dimension africaine ? Écoutez, notre Salon est très africain. Il est africain parce qu'on est à l'issue d'une tournée qui nous a menés dans dix pays d'Afrique subsaharienne et du Maghreb dans lesquelles on a eu l'occasion de tenir ce Salon dans plusieurs pays, dans la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Bénin, le Togo, la Tunisie, etc. Il est africain par cette dimension-là parce que nous visitons plusieurs pays d'Afrique et nous clôturons cette année par le Salon au Maroc. Mais aussi une autre dimension africaine parce que vous avez aujourd'hui plusieurs établissements français ou internationaux qui sont présents sur le Salon, qui ont des campus dans différents pays d'Afrique, soit au Maroc bien évidemment, mais aussi à Abidjan, à Dakar, dans d'autres pays, et permettent aux jeunes qui vont visiter le Salon, parce que le Salon est aussi fréquenté par des jeunes subsahariens qui sont étudiants au Maroc. Il leur permet aussi des poursuites d'études dans leur campus, que ce soit à Paris, à Singapour, à Madrid ou à Abidjan par exemple, donc en Europe ou en Afrique. Monsieur Lhoulou, selon vous, quelles peuvent être aujourd'hui les principales raisons qui font que l'étudiant marocain n'ose pas franchir le pas de partir à l'étranger pour ne serait-ce que compléter peut-être son cursus ? Écoutez, une des principales raisons que nous avons identifiées, c'est une crainte liée à un manque d'information, c'est-à-dire que les jeunes ne savent pas, ne savent pas ce qui les attend, ne savent pas s'ils sont capables, ils se sous-estiment, ils se disent on n'a pas le niveau pour aller poursuivre nos études à l'étranger, on ne sait pas comment faire, comment s'y prendre. Donc ce sont parmi les principales raisons et justement le salon des études en France du 26 et 27 mars, qui se tient à Casablanca, leur permettra de répondre et d'atténuer ces craintes et leur donner toutes les informations par la présence par exemple d'un stand d'orientation qui va pouvoir les guider dans leur choix de formation supérieure par la disponibilité de conférences et de personnes qui vont pouvoir les accompagner dans leur choix et dans leur démarche administrative pour l'obtention de visa, pour trouver un logement, pour faire le voyage, pour toutes les démarches qui suivent parce qu'effectivement il y a les études mais il y a à côté une vie. Donc ce salon va permettre de leur offrir un package, formation mais aussi accompagnement dans tout ce qui est vie à l'étranger, voyage, etc. Ahmed Lahlou, pour rappel, vous êtes le président du Salon international des grandes écoles et universités. Merci pour ces réponses. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada